Deux espèces de tortues marines sont visibles au large de Maurice, la tortue verte et la tortue imbriquée. Seule la tortue verte vient se reproduire sur nos côtes, celle-ci ayant des caractéristiques spécifiques. C'est uniquement la tortue verte qui va pondre. Et elle, en fait, elle aime bien que la plage soit très calme, que ce soit dans le noir complet, donc pas de lumière sur les plages, etc. Après, il faut que la plage soit de bonne consistance. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a trop d'érosion, forcément, elle ne va pas pondre parce que son lit va être inondé. Elle aime bien quand c'est de la végétation comme ça. Donc là, on voit les veloutiers verts. On a un peu de veloutiers argentés, des trucs comme ça. Ce sont une végétation assez caractéristique de ce genre de plage. Les plages, comme celle de la Cambuse, commencent à manquer autour de l'île et la tortue verte commence à se faire rare. Donc aujourd'hui, on voit qu'avec l'érosion, nos plages disparaissent de plus en plus. Donc des plages, comme on vient de voir, c'est très rare maintenant d'en trouver sur notre île. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Une tortue, quand elle naît sur une plage, elle va revenir pondre sur la plage où elle est née, si cette plage existe toujours. Outre la disparition des plages, les tortues sont menacées par la pollution et les mauvaises habitudes des humains. Ils consomment des méduses et qui font la confusion entre les sacs en plastique et les méduses. Et ils consomment ça et ça, c'est très dangereux. L'année dernière, on avait eu le cas d'une tortue qui était malade. Et on a vraiment essayé de la sauver plusieurs jours d'observation. Et finalement, elle est morte. Mais ce qui était le plus triste dedans, c'est qu'on avait fait l'autopsie, qu'on avait ouvert l'estomac, on avait vraiment vu ces déchets-là. Malgré les efforts conjugués des ONG et des ministères, le comportement des tortues est encore méconnu des Mauriciens. Ajouté à cela, il y a le braconnage. J'ai été surprise quand on parlait avec des gens de la côte du Sud. On a des personnes qui disent que quand elles étaient petits, qu'elles bouvaient du sang de tortue. C'était dans les traditions, ça les rendait plus forts. On est surpris d'entendre les élèves dire qu'ils ont vu des tortues venir pondre, qu'ils ont déjà mangé des oeufs de tortue, que c'est un truc commun pour eux. Par exemple, il y a du braconnage pour les oeufs, il y a du braconnage pour la viande, pour l'huile de tortue. Avec la sensibilisation, on peut peut-être adresser ce problème. Les tortues sont une espèce protégée à Maurice. Il est interdit de les chasser et de les capturer pour en faire des trophées. Et sa chair peut se révéler toxique pour l'homme. En plus de cela, il y a des activités nautiques qui sont également un danger pour ces reptiles marins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada